Salut tout le monde j'espère que vous allez bien du coup aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars donc une petite vidéo pvp on est actuellement en no stuff donc je suis passé champion hier en live sur twitch il y a le lien dans la description bien évidemment mais sinon du coup on va tester on va tester des petites compos les gars pour changer un peu là on joue pas la compo de base celle avec Dolor et Melaskila du coup je vais essayer avec Estarossa et avec Derrieri Vert alors pourquoi Derrieri Vert les gars bon je pense que beaucoup de vous d'entre vous le sauront et sont sûrement meilleurs que moi en termes de pvp build etc mais c'est grâce à ça aucun ennemi ne peut remplir sa jauge de cool team en déplaçant des compétences parce qu'en fait j'ai remarqué bah du coup que quand tu utilises en fait la team avec Meliodas asso bah beaucoup ne tapent pas quoi par exemple les teams the one ne tapent pas et attendent d'avoir leur ulti pour ensuite pouvoir one shot Melaskila et le Meliodas et sauf que là bah du coup ils pourront pas augmenter leur ulti hein s'il y a Derrieri Vert ils pourront pas ils pourront pas gagner des boules en déplaçant leur carte donc donc faut voir si ça va fonctionner ou pas je sais pas du tout les gars c'est mon premier essai en fait avec Derrieri Vert j'ai jamais joué avec qui à la vente d'ailleurs je regardais hein je l'ai monté juste avant de tourner la vidéo elle a que deux étoiles parce que j'ai plus de pièces j'ai plus de ressources j'ai plus rien les gars j'ai tout monté j'ai monté tellement de personnages là dernièrement que j'ai plus rien les gars c'est la crise là et du coup là j'ai mis Estarossa vert alors je voulais garder Dolor au début Dolor bleu mais au final je me dis que peut-être qu'il y a un petit Estarossa pour changer un peu pour le fun ça pourrait être pas mal avec en plus il a son contre avec avec la provocation et avec sa posture là donc comme ils seront obligés de nous attaquer en gros ils devront attaquer Estarossa et du coup ils devront se prendre des contres en fait donc faut voir si ça fonctionne les gars je sais pas du tout si ça va marcher j'ai cherché des vidéos un peu sur Youtube ou sur Google voir si ça avait déjà été fait j'en ai pas trouvé alors ça sûrement déjà été fait hein les gars je dois pas être le premier mais mais j'en ai pas trouvé pour pouvoir m'aider voir si c'était une bonne compo ou si c'était vraiment éclaté au sol alors après si j'en ai pas trouvé les gars des vidéos c'est que c'est éclaté au sol normalement donc on verra ça on verra ça donc j'ai 127 000 de puissance les gars bon on est en no stuff j'avais 128000 avec la team de base donc c'est pas trop dégueu en vrai alors après je pense que je vais prendre une bouffe on va prendre une bouffe cc on va essayer de prendre une bouffe cc les gars comme ça je pourrais mettre un contre T1 il sera et il sera obligé de taper contre contre Estarossa on va voir si ça marche les gars je sais pas du tout bah du coup on se retrouve tout de suite pour le combat héros du coup vient trouver un combat donc c'est une team the one ça tombe bien on va voir si on se fait détruire ou pas les gars il y avait 136000 donc on commence premier alors je sais pas du tout les gars on va se faire éclater champ mais bon c'est pas trop grave du coup je pense qu'on va mettre une posture donc j'ai une position d'un ton vrai ok ça me paraît pas mal une petite posture après je vais essayer de booster je pense du coup le milieu d'as parce qu'on va faire ça ça me paraît pas trop mal en vrai sachant que les sortes de la derrière ils sont pas si mal en vrai est-ce que ça réduit en plus la jauge de coup ultime donc le mec ne peut vraiment pas ulti normalement le mec ne peut vraiment pas ulti on va voir si ça fonctionne ou pas si ça fonctionne pas bah vous verrez pas cette vidéo les gars voilà je tiens à vous le dire donc si vous voyez cette vidéo c'est que j'ai au moins réussi à gagner un combat dans la vidéo donc voilà bon je suis un peu encore un débutant en gros en pvp les gars donc c'est pour ça que souvent je suis de la grosse merde mais on va s'améliorer au fil du temps c'est objectif ok ok donc là il fait des petits contre ça a augmenté mais ça du coup vu qu'il a attaqué ça a augmenté mes stats alors qu'est ce qu'on fait les gars qu'est ce qu'on fait parce qu'on va faire ça je pense que je vais refaire un contre je crois que je n'ai plus en vrai je vais refaire un contre et puis je vais redéplacer ma carte milieu d'as comme ça j'aurai mon ulti prochain et puis ça me paraît pas mal enfin comme ça il m'a remis la provocation en vrai donc là il devrait me taper mais il va pas me tuer il va pas me tuer qui est ok parce qu'il se passe un truc de dingue voilà il ya un contre nickel augmentation des stats on est bien donc là le milieu d'as il faut booster bah dites moi les gars dans les commentaires si vous avez des petits compos un peu un peu bizarre comme comme je fais là ça m'intéresse les gars du coup là je vais taper je pense je vais taper je vais fou l'ulti et puis je vais et puis je vais essayer de tuer le zoan on va essayer de tuer le zoan les gars on va voir ce que ça donne mais j'ai peut-être perdu en dégâts en enlevant de l'or et 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 mais là ce qu'il a je sais pas du tout et donc j'ai one shot le zoan ça ça fait toujours plaisir qui ont tué les deux vas-y fume le kit à ses attaques level 1 les gars je suis pas sûr à ça pas crit dommage ça pas crit on a failli faire le triple kill les gars ça aurait été pas mal ça aurait été pas mal donc là il ya the one élevé ok ok par contre ça va ils sont sympas ils me donnent une petite carte carte milieu d'as alors là est ce qu'il va tuer mon ok pour l'instant ça va voilà il le tue normalement ouais bon il le tue c'est pas trop grave en vrai il obtient son ulti normalement ce tour là non ouais il va voir son ulti normalement ça devrait le tuer les gars et encore rien et même s'il a son ulti des gars on s'en fout complètement parce que rien des attendez on va attaquer mais ensuite on va mettre cette carte là donc ça réduit la jauge de coups ultime donc on va on va les taper sur le zoan si jamais il meurt pas par par malchance mais normalement ça devrait le faire ça part s'écrit pas et il a pas crit insane ok c'est mon est sauvé j'ai bien fait de mettre la carte quand même parce que il n'a pas voulu crit sur le zoan le petit milieu d'as là bah en vrai pour le premier combat ça va je suis content les gars après je joue peut-être pas la perfection encore mais ça me paraît pas dégueu en vrai ça ne paraît pas dégueu bah là on va refaire un ulti on va refaire un ulti on va faire ça je pense puis on va faire ça normalement ça devrait être fini plutôt intéressant ce petit combat en vrai plutôt intéressant je sais pas si la bouffe cc en vrai est obligatoire ou pas ou si je remets une bouffe pour gagner une orbe pour aller voir l'ulti t2 du coup je pense que ça peut être pas mal j'ai vu une compo aussi avec gloxina je crois qui peut être pas mal en vrai pour ulti directement t2 faut voir après mais du coup on se retrouve pour le prochain combat les gars ok il ya du coup on se retrouve pour le deuxième combat ok the one sariel d'accord c'est comment ça en premier ça c'est relou ça par contre ça c'est relou je pense parce que du coup j'ai pas mal à ce qu'il a et sans ça c'est un peu un point faible il faut que j'ai le temps de mettre mon contre j'ai des bonnes cartes mais le das donc il ya moyen de faire un truc mais bon faut voir six mois de chôte t1 en fait six mois de chôte t1 c'est la merde s'il a un petit sarie le rouge là pas ok maurine relou ah non même pas ok passe des trucs passe des trucs bizarres ici ouais on va faire le contre je pense on va faire le contre on va on va fusionner on va fusionner hop voilà après en vrai est ce que je tenterais pas d'ulti t2 en vrai j'ai bien envie de grid là mais pour moi c'est pas bon pour moi c'est pas bon ce que je fais là mais non 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 oh putain qu'est ce qu'il fait ce mongolien oh la la le mode auto enfin lia à la fin putain ça c'est relou je voulais mettre le contre en fait où je voulais déplacer encore pour voir ulti mais bon c'est pas grave on va dire enfin si c'est un peu grave mais bon ouais super incroyable parce que du coup j'aurais eu la posture ça m'aurait bref 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 on va peut-être s'en sortir quand même je sais pas comment mais je pense qu'on peut s'en sortir mais j'ai plus mon épée en fait ça ça fait chier les gars ça ça fait chier ouais 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 bah j'ai pas le choix à part si je tape peut-être le zoan si jamais il finit pas et on va faire ça de toute façon foutu pour foutu les gars on sait jamais elle fait moi rêver ça fait un peu dommage là le fail ça fait chier ça ça fait chier je voulais soit déplacer encore une fois la carte soit bah mettre le contre level 2 des starossa mais bon c'est passé je sais pas pourquoi il a focus la derriérie mais moi ça me va en vrai ça me va ça me va ok ok et bah écoute tu vas sûrement mourir fréo peut-être pas maintenant mais à part s'il y a deux one shot ce serait beau ok premier one shot vas-y deuxième ah ça c'est beau ça ça fait plaisir les gars le double one shot de Hilly God ça dégage du coup on se retrouve pour le combat suivant les gars les gars on se retrouve pour le troisième combat du coup oh on commence en premier ok enfin Dolor et starossa d'accord c'est la compo que je voulais faire et mettre derriérie en arrière est-ce que je voulais faire au début alors c'est peut-être mieux du coup on va voir s'il nous défonce la gueule ou pas on va faire ça je pense on va se fout booster bon dommage que j'ai pas pris la bouffe la bouffe pour l'ulti du coup il me manque une balle ouais voilà je suis pas sûr de le one shot parce que j'ai changé ma compo du coup je fais un peu moins de dégâts je pense parce que ok vas-y fais ton plaisir gros vas-y tape moi là mets moi des baffes vas-y frère vas-y fais ton plaisir ok il se passe des trucs bizarres ici il se passe clairement des trucs bizarres bah on va faire ça on va faire ça et puis puis on va refaire ça du coup ok ok bah pourtant il joue au milieu d'as donc je sais pas pourquoi il me tape mais bon c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave vas-y t'as moi encore un petit coup non ça j'essaye de te tuer ouais vas-y fais toi plaisir fais toi plaisir bon prendre ça c'est pas cool ça en vrai le contre ah c'est vrai que c'est pas cool en vrai en fait c'est une expérimentation les gars de team là du coup ça le boost ça a boosté le milieu d'as avec le contre donc c'est pas ouf contre les team adverse je pense que je vais faire ça et il faut vraiment que je le tue donc je vais faire ça bon après je suis full boost spécis full skin max fais moi arriver garçon fais moi arriver nickel bon j'ai niqué un peu mes cartes milieu d'as dans le vide du coup mais ok bon nickel bon j'ai pas compris pourquoi il m'a il m'a full frappé peut-être pris de haut il s'est dit lui c'est un noob il a une team what the fake qui va pas du tout ensemble c'est peut-être ça je sais pas mais ouais bon en tout cas ouais la team je la trouve pas trop mal en vrai je la trouve pas trop mal après elle est quand même en dessous de la team basique je pense ou c'est peut-être moi qui la joue mal faut peut-être que je change un perso je pense que les starossa c'est peut-être mieux indolore en fait c'est peut-être mieux indolore à la place mais la derriere verte je pense qu'elle peut être elle peut être pas trop mal en vrai elle peut être pas trop mal parce que du coup elle oblige la team adverse à me frapper donc après il faut juste survivre et et avoir les l'ulti et les boost je pense ok il fait le relou il veut pas me laisser mon ulti enfin du coup bah écoute mec moi aussi je vais pas te laisser ton ulti voilà bien fait euh puis ouais ça voilà tu fais le relou je fais le relou aussi mec bah si tu le s'il te plaît oh putain quel est starossa qui t'arrive bah ouais les gars je sais pas trop quoi penser de cette team en vrai il y a peut-être des changements à faire peut-être les starossa ont enlevé et à remettre le dolor après c'est vraiment une team histoire de changer quoi on est pas non plus dans le tryhard H24 ici c'est plus une team pour le fun je pense je sais pas trop les gars dites moi dans les commentaires si vous avez des avis je sais qu'il y a des proplayers qui passent par ici des fois euh donc dites moi vos avis les gars et puis voilà j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo les gars dites moi si vous voulez d'autres si vous avez des compos que vous voulez voir ou d'autres choses là je suis en train de monter tous les personnages les gars c'est grave relou il y en a beaucoup j'ai plus de ressources c'est la crise enfin bref ouais dites moi dans les commentaires les gars j'espère que vous avez kiffé oubliez pas le petit like le petit abonnement ça ferait toujours plaisir et puis on se dit à demain euh puis voilà prenez soin de vous ciao